Bonjour à tous, je vais fesser Antoine, aka Anal Génocide, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. J'apprécie ses efforts constants de vouloir recentrer le débat et de nous encourager à aller chercher de l'information auprès de gens meilleurs que nous. C'est une vidéo de clash, un exercice de style décontracté. Ne prenez pas la forme trop auprès de la lettre. Antoine, grand pourfendeur de rondelles, tu as fait une vidéo il y a quelque temps qui s'appelle « Les preuves sont là » dans laquelle tu parles de Raoult, de l'hydroxychloroquine. C'est très bien, je ne suis pas un soutien de Raoult, je ne sais même pas pour parler d'hydroxychloroquine. Je voulais te faire remarquer une bêtise dans ton raisonnement, un poison qui cancérise la plupart des œuvres de philosophie que tu nous recommandes. Tu as dit, tu as anonné Antoine et tu es un âne Antoine. Tu as anonné une litanie youtubesque. La fameuse corrélation n'est pas causalité. Corrélation n'est pas cause. Si tu t'étais sorti les doigts, Antoine, pour finir ta licence et avoir accès à l'instruction, et notamment l'instruction mathématique, si tu n'étais pas un mouton des mathématiques, tu saurais que dans tout l'univers des sciences modernes actuelles, nous ne disposons d'aucune équation qui permette de mesurer la causalité. La causalité est un concept qui n'existe pas dans la méthode scientifique. Donc comment peux-tu dire que corrélation n'est pas causalité ? Est-ce que tu es un âne Antoine ? Est-ce que tu anonnes ce que dit Astronogeek, par exemple, ou Samuel Busseret, les deux n'ayant jamais passé leur doctorat, les deux, comme toi, n'ayant même pas le niveau mousse de la marine nationale ? Le mousse, c'est celui qui récure les toilettes des bâtiments de guerre avec une brosse à dents pour qu'elles soient propres. Et bien toi, Antoine, comme Astronogeek, comme Samuel Busseret, tu n'as même pas ce niveau en sciences. Je n'ai rien contre les mousses qui récurent les toilettes des navires de guerre. C'est très important de nettoyer les toilettes des navires de guerre parce que sitôt que ça n'est pas fait, on a une mutinerie et le navire ne peut plus fonctionner. J'en reviens à ce que je disais. La causalité n'est pas un concept scientifique. Donc comment tu peux dire que corrélation n'est pas cause ? Si tu ouvrais un bouquin de maths, tu saurais qu'en fait, la corrélation est une version corrigée de la causalité. De la même façon que Pasteur a invalidé par une expérience la théorie de la génération spontanée pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe dans la réalité, la corrélation, c'est une version corrigée avec la méthode scientifique de cette perception baisée qu'on a de la cause, ce qu'on appelle la relation de cause à effet. Toi, Antoine, tu ne t'es jamais questionné sur ce que c'était que la causalité, un lien de cause à effet. Tu n'as jamais vérifié. Et je m'en prends à toi parce que c'est quand même le comble de la médiocrité dans ta vidéo, puisque dans ta vidéo, tu enjoins les fans de Didier Raoult à s'interroger sur quelles preuves vous avez que l'hydroxychloroquine fonctionne, alors que toi, Antoine, tu n'as aucune preuve. Je te repose la question. Quelles sont tes preuves que la causalité existe ? Puisque nous, dans le domaine de la science, je lis, contrairement à toi, de la littérature scientifique et non pas des bouquins de philosophes corrompus, justement parce que les philosophes n'ont même pas compris, n'ont toujours pas compris, comme ils sont nuls en maths, que tout leur raisonnement n'avait aucune valeur, puisque la causalité est partout présente, alors que la causalité, c'est comme l'âme ou le paradis ou Dieu. C'est de la merde, ça n'existe pas. Donc je te... Antoine, analgénocide, monsieur Moisy, ton raisonnement est moisi, puisque toi-même, tu enjoins les fans de l'hydroxychloroquine. Je te cite, tu leur dis, quelles sont vos preuves ? Tu leur dis également, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis ? Mais Antoine, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis sur l'existence ou la non-existence de la causalité ? C'est quand même grave que tu dises « corrélation n'est pas cause », alors que, vis-à-vis, tu n'as même pas vérifié si la causalité avait la moindre réalité tangible dans le domaine des sciences modernes, des mathématiques. Comment ça se fait que tu dises « corrélation n'est pas cause », alors que dans la littérature scientifique, on n'utilise jamais de formule pour mesurer la causalité. On utilise exclusivement, dans la méthode scientifique, des coefficients de corrélation. Comment tu expliques ça ? Autre chose que tu as dit dans ta vidéo. Pourquoi tu crois au complot alors que tu n'as aucune preuve du complot ? Oui, mais Antoine, pourquoi tu crois à la causalité alors que tu n'as aucune preuve de la causalité ? Vous l'aurez compris, si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, c'est un énième rappel, je me sers, d'Antoine pour interpeller l'opinion publique. Et je pense qu'Antoine est un esprit brillant qui essaie de nous apporter quelque chose, mais qui n'a pas compris parce qu'il n'a pas étudié les mathématiques. Antoine, tes livres de philosophie, je suis en train de t'expliquer que Socrate, Platon, Aristote, Nietzsche, tous les philosophes que tu nous cites, que tu nous enjoins à lire, y compris ceux qui ont travaillé sur les pouvoirs autocratiques, dictatoriaux, dans leurs analyses, ils utilisent la causalité. Arrête de nous recommander des livres dont les auteurs n'ont même pas compris que la causalité, c'était comme l'hélicorne. La causalité est à la corrélation ce que la licorne est au cheval. Le cheval, lui, il existe. La corrélation, elle existe. Le coefficient de Bravais-Piersonne, Bravais-Piersonne ou Beauvais-Piersonne ? Bravais-Piersonne, je crois. Lui, il existe. On peut discuter de ça. La causalité, il faudrait déjà commencer par prouver son existence. Vous remarquerez que la causalité a un point commun avec le paradis, l'âme ou Dieu. Je n'ai pas besoin de les définir pour que vous voyez à quoi à peu près ça correspond. Mais pourtant, le paradis, c'est de la merde. L'âme, c'est de la merde. Dieu, c'est de la merde. Tout ça, ça n'existe pas. C'est absolument incompatible avec la réalité. Et je vous parle de quelque chose d'assez intéressant, parce que si vous réfléchissez, vous avez appris, nous avons tous appris les relations de cause à effet, la causalité en même temps que nous avons appris le langage au cours de notre développement de bébé à enfant. C'est quelque part par là que nous avons appris à tort la causalité en même temps que l'âme, enfin le mensonge de l'âme, le mensonge du paradis, le mensonge du Dieu. Mais tout ça, ça a beaucoup de répercussions. Antoine, toi qui nous enjoint à réfléchir correctement, Antoine, toi qui parles d'anarchie sur différentes chaînes, qui parles de royalisme, qui réfléchis à ça, dans la justice française à l'heure actuelle, on établit, on se concentre sur les liens de causalité, les liens de cause à effet pour établir des responsabilités. Comment ça se fait que dans la justice avec un grand J, dans cette institution, on travaille sur la causalité alors que ce n'est pas un concept scientifique ? Comment ça se fait que les magistrats, les juges, savent des choses que les scientifiques, même les plus poussés, ne connaissent pas ? Il n'existe aucune définition, aucune formule pour mesurer ou vérifier un lien de cause à effet. Il existe en mathématiques, A implique B, et ce qu'on appelle la réciproque, je crois que c'est la réciproque, non B implique non A. Mais ça, ce n'est pas une définition, c'est une tentative de description. C'est comme si je te décrivais une licorne, je peux te décrire une licorne, je peux te décrire l'âme, je peux te décrire Dieu, je peux te décrire le paradis, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils existent. Et donc, j'en reviens à ce que je disais, la causalité n'existe pas dans notre justice, notre justice est illégitime, puisqu'elle prétend mesurer des choses et s'en servir pour établir la responsabilité des victimes ou des coupables avec cette notion de causalité dont on voit que c'est un concept théologique. La causalité est un concept théologique, c'est un concept de la secte chrétienne, c'est un concept de la secte musulmane. Es-tu laïque, Antoine ? Ou visiblement non, Antoine ? Analgénocide, tu es un bon petit musulman, tu fais partie de la secte chrétienne, tu fais partie de la secte judaïque, tu utilises le concept de causalité, qui était un concept qui n'est pas scientifique, par contre, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans le Coran. Voilà. Et donc, Antoine, tu es responsable de mort, tu parles, tu reproches, je voulais te dire, tu reproches à un autre YouTuber d'avoir tenu des propos qui sont responsables de la mort de Jean concernant le Covid. Mais toi aussi, tu es responsable de la mort de Jean, puisque tu parles de causalité, qui est un concept foireux, comme la théorie de la génération spontanée. Et tu nous enjoins à lire des bouquins de philosophie dont les auteurs font massivement appel, leurs raisonnements sont complètement corrompus, et j'en profite effectivement de t'attaquer pour dire quelque chose, c'est que la philosophie doit être interdite dans l'éducation nationale, non seulement parce que les professeurs de philosophie ne se posent pas la question de à partir de quel moment je suis légitime à prendre le temps des gamins pour leur parler de philosophie plutôt que de leur faire lire, accéder à la connaissance, puisque la philosophie, c'est censé être une tentative de j'utilise mon stock de connaissances pour essayer de penser de manière pertinente le monde, mais ça sous-tend la question de à partir de quand je commence à tirer des conclusions, à partir de quand je ferme ma gueule et je continue à accumuler des connaissances, parce que les professeurs de philosophie au lycée sont assez mauvais scientifiquement, il y en a plein qui ne savent pas, Antoine, tu leur dis à tes collègues de l'éducation nationale de philosophie, tu leur dis aux professeurs de philosophie et les connards, vous vous ferez remarquer que la causalité, ça n'existe pas, arrêtez de parler de ça aux gamins, alors que c'est un concept théologique. Et deuxièmement, donc il faut abolir la philosophie absolument dans l'éducation nationale, parce que la plupart des raisonnements de philosophie font appel à la causalité qui n'est pas un concept tangible, qui est un concept stupide, qui est un concept sectaire, non laïc, absolument incompatible avec la rationalité et la précision. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, toute la philosophie peut-être qui a été écrite ces 5000 dernières années n'a aucun intérêt, a priori, c'est probablement plus rapide de jeter tous ces bouquins de Nietzsche à Platon, en passant par Kant, ça n'a aucun intérêt, parce que ces mecs-là, ils n'avaient pas compris, ils ont fait la même erreur qu'Albert Einstein. Voilà, Antoine, tu chies dans les bottes d'Albert Einstein, tu... c'est... café, pourquoi je parle d'Albert Einstein ? Parce qu'Albert Einstein, il avait, il avait, au cours de ses travaux, déduit de l'observation, une équation. Il a écrit son équation et il a compris que, quand on l'apprenait dans un autre sens, elle voulait dire que le monde, l'univers était en expansion. Et ça l'a gêné. Il a rajouté un coefficient. Parce qu'en rajoutant ce coefficient, c'était pas trop grave parce que quand tu dérives une constante, ça fait zéro. Mais, ça a changé, ça voulait dire que le monde était stationnaire. Einstein s'est fait avoir par de la morale. Et Antoine, toi qui nous parles de morale d'esclave, tu es un esclave de ta morale. Tu privilégies la causalité parce que tu es un moraliste. Tu fais de la moraline. Tu es un moraliste d'esclave. Toi qui nous parles de morale d'esclave, tu ne te rends pas compte qu'en utilisant le terme de causalité et en anonnant tel un âne, causalité n'est pas corrélation. Tu fais une erreur pour une raison morale. Tu pars du principe que ceci devrait exister parce que tu as peur. Et dans ta vidéo avec ton Jaguar, tu dis que les gens ont fait des erreurs avec l'hydroxychloroquine parce qu'ils avaient peur. Mais toi, tu as peur toi-même. Tu as peur de vivre dans un monde dans lequel il n'y a pas de causalité. La causalité n'existe pas. ça te fait peur. Tu as des préjugés. Et donc, je t'ouvre les bras pour te faire un gros câlin. Antoine, tout va bien se passer. Le monde sera encore plus merveilleux, meilleur. Et nous serons encore plus proches de l'immortalité et de l'invincibilité grâce à la corrélation. Parce que les gens qui essaient de débanquer cette idée que corrélation n'est pas cause sont absolument ridicules avec leurs idées de leurs exemples de type du chocolat et du prix Nobel de la paix. J'en parlerai éventuellement dans un autre épisode. Mais donc, je vous rappelle cet héritage d'Albert Einstein qui nous a dit, qu'il a écrit, c'est une de ses plus grandes erreurs d'avoir voulu modifier ses équations, modifier, corrompre la rationalité et le raisonnement mathématique en rajoutant des choses parce que sinon ça a heurté sa sensibilité. Antoine, tu es trop sensible. Je te fais un bisou, je te fais un câlin, ça va bien se passer. Causalité est un leurre. Tu n'as aucune preuve dans son existence donc arrête de dire n'importe quoi et jette tes bouquins parce que tous les bouquins que tu as chez toi contiennent ce poison qu'est la causalité qui n'a pas plus de valeur que Dieu, l'âme, le paradis et autres mensonges des sectes chrétiennes, musulmanes et judaïques. Voilà. Si vous avez apprécié cet exercice de style, si vous trouvez que ça pique un petit peu, si vous avez apprécié mon arrogance qui était une arrogance feinte, bien évidemment, c'est un exercice de style. J'ai essayé d'être arrogant parce que je sais que ça plaît à l'anus d'Antoine. Si vous avez apprécié, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez aller signaler à Antoine que c'est un moraliste, lui qui nous parle de morale d'esclave et qui nous reproche notre morale d'esclave, qu'il est lui-même esclave de sa morale ? Et si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Mais je vous préviens, je ne suis pas un philosophe. Moi, je traduis des articles scientifiques et qui en anglais scientifique, en français scientifique. Vous aurez accès vraiment à la connaissance et non pas au touchage de Zizi à la monsieur Phi, par exemple. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un menteur.